Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne à Chemin des Sentiers. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler retour d'expérience et plus précisément le chemin de Stevenson. Ce retour d'expérience va concerner tout ce que vous pouvez imaginer sur le chemin, c'est-à-dire la difficulté, le balisage, les sites historiques, les paysages, les rencontres avec les locaux, etc. Et on va un petit peu parler de qu'est-ce que j'en ai pensé, est-ce que c'est vraiment un si bon chemin que ça ? Parce que c'est vrai que dans l'univers de la randonnée longue distance en France, on en entend beaucoup parler de ce chemin de Stevenson, le GR70. Donc voilà, je vais vous dire vraiment ce que j'en pense. Alors c'est un retour personnel bien entendu, je me suis concerté un petit peu avec le brother pour faire cette vidéo, il ne peut pas être là malheureusement parce qu'il travaille. Et voilà, donc je l'ai fait tout seul. Donc on va parler de tout ça, je vais vous donner aussi des fois quelques conseils, quelques astuces sur ce chemin de Stevenson. Mais avant, je vais vous inciter à vous abonner à la chaîne s'il vous plaît, vraiment c'est ce qui aide le plus possible une chaîne YouTube. Je ne demande rien avec cette chaîne YouTube, juste de me soutenir avec des abonnements. Vous, ça ne vous coûte rien du tout, vous cliquez ici, vous vous abonnez. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mon compte Instagram Loïc Brichoux. J'y suis beaucoup plus actif que sur la chaîne YouTube, mais aussi vous allez avoir des photos, même des choses uniques sur le compte Instagram et puis aussi des aventures en direct et ça, c'est cool. Commencer où se situe ce chemin de Stevenson ? Alors le chemin de Stevenson commence, on va dire, à deux endroits vraiment stratégiques. Dans stratégiques, qu'est-ce que j'entends ? Il y a le départ historique et il y a le départ, on va dire, actuel, moderne, qui est beaucoup plus simple d'accès. Donc le départ, dans les deux cas, se fait dans le Velay. Voilà, donc vous avez le choix de partir d'une manière vraiment historique du Monastier sur Gazelle. Voilà, c'est un petit village qui se situe après le nouveau départ, donc le départ moderne du Puy-en-Velay. Ça veut dire que vous avez la possibilité soit de partir du Puy-en-Velay, soit du Monastier sur Gazelle. Nous, avec mon frère, on est parti du Puy-en-Velay. Voilà, pour des questions tout simplement de pratique. Voilà, c'est beaucoup plus facile d'aller au Puy-en-Velay, même pour se garer, etc. C'est une plus grosse ville, donc c'est beaucoup plus simple, des transports en commun, etc. Et puis aussi, le départ du Puy-en-Velay est quand même assez magnifique. Vous avez plein de GR qui partent du Puy-en-Velay. On pense tout de suite au chemin de Compostelle, mais il n'y a pas que le chemin de Compostelle. Il y a le chemin de Stevenson, du coup, mais il y en a vraiment, vraiment, vraiment plein. Le Puy-en-Velay est une ville, je trouve, qui se prête vachement à un départ de randonnée ou de pèlerinage ou que sais-je encore. Donc nous, on est parti du Puy-en-Velay. Donc voilà, on continue. Puis après, il y a le petit village du Monastier, où là, on appelle ça le départ historique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Robert Louis Stevenson, lui, il marchait déjà. Quand il arrive au Monastier. Sauf que c'est à partir du Monastier qu'il est parti traverser, on va dire, les Cévennes avec son âne. C'est au Monastier qu'il a pris son âne. Donc du coup, son âne qui s'appelait Modestine. Voilà un petit peu pourquoi c'est le départ historique. C'est le départ connu, en tout cas, du chemin de Stevenson, le Monastier. Parce que c'est là qu'il a récupéré son âne. Mais il faut savoir que lui, il arrivait déjà à pied de base. Donc il marchait bien avant le Monastier. Et puis, on va voir la fin. Donc la fin se termine dans les Cévennes, donc dans le Gard. Vous avez deux possibilités là aussi. La première possibilité est tout simplement la fin historique, Saint-Jean-du-Gard. Là où Robert Louis Stevenson a laissé son âne. Et après, il a continué. Il a continué à descendre le sud de la France. Mais lui, il a laissé son âne à Saint-Jean-du-Gard. Donc on dit, c'est la fin historique, Saint-Jean-du-Gard. Voilà. Après, vous avez la possibilité de continuer pour des raisons pratiques, de transport en commun, de choses comme ça, jusqu'à la ville de Alès. Qui est, on va dire, encore un petit peu plus plongée dans les terres du sud. Voilà. Voilà un petit peu pour les départs. Au total, le chemin de Stevenson, en fonction d'où vous partez, d'où vous vous arrêtez, ça, c'est à peu près vous. Au maximum, il me semble qu'il fait 272 kilomètres. Voilà. Nous, on a fait 255 kilomètres. On a commencé au Puy-en-Velay. Et on s'est terminé. On a terminé à Saint-Jean-du-Gard. On a fait quelques petites variantes, quelques petits trucs sympathiques, notamment dans le Gard. Pour avoir des points de vue, des choses comme ça. Donc, voilà. Après, sur une grande randonnée, de toute façon, il y a toujours des kilométrages officiels. Et puis, au final, on arrive toujours avec notre propre kilométrage. Forcément, des fois, on fait des tours pour des bivouacs. Ou même, des fois, on prend un petit raccourci. Ou des fois, enfin, voilà. Voilà. Donc, nous, 255 kilomètres. Et puis, on a fait à peu près 8000 mètres de dénivelé positif et négatif pour ce chemin de Stevenson. Voilà. Géographiquement, il part du Velay. Ensuite, on passe par le Gévaudan. Je mets aussi le Mont-Losère. Toute la partie Losère. Donc, Mont-Losère, c'est quand même une partie assez à part. Qui m'a vraiment marqué. On y reviendra après. Et puis, après, il y a la partie des Cévennes. Voilà. Donc, vraiment qui change du tout au tout. Ok. Voilà un petit peu pour la géographie. Nous, on a mis, il me semble, 8 jours à le faire. Un truc comme ça. On a fait 8 jours, 255 kilomètres, 8000 mètres de dénivelé positif, négatif. Vraiment, vraiment tranquillement. C'est été vraiment un GR très confortable pour nous dans le choix de distance et de dénivelé. Voilà un petit peu en termes des distances sur le chemin de Stevenson et en termes de situation géographique. Ce coup-ci, on passe dans le vrai retour d'expérience. C'est parti. Alors, la première partie, on va parler de la difficulté, tout simplement, du GR en lui-même. Dans la partie difficulté, on va parler du dénivelé, mais aussi de la technicic... On va parler du dénivelé et de la technicité du terrain. Technicité du terrain, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des passages vertigineux, des passages compliqués, des passages avec des échelles, des pierriers, des choses comme ça. Et puis, le dénivelé, est-ce que vraiment c'est compliqué en termes de dénivelé ou pas ? Un petit peu ce que moi, j'en ai pensé. Alors, bien sûr, la difficulté, c'est toujours apprendre avec des pincettes parce que la difficulté pour moi n'est pas la même que, par exemple, pour mon frère ou que pour une autre personne qui, par exemple, marcherait plus ou moins que moi. C'est vraiment très personnel. Néanmoins, j'essaye quand même de, quand je vous fais un retour d'expérience, de me baser forcément sur tout ce que j'ai fait et de comparer un petit peu tous les GR que j'ai effectués tout au long de ma vie de marcheur, c'est-à-dire quand même un sacré paquet maintenant. Et j'essaye d'évaluer un petit peu en fonction de tout ce que j'ai fait et où c'est que je le situerais. Ce chemin de Stevenson, en termes de difficulté générale, je le mettrais un petit peu dans la même difficulté qu'un chemin de Compostelle à GR65, la voie du Puy-en-Velay, par exemple. On va dire que si vous avez déjà effectué le Puy-en-Velay-Conc sur le GR65, c'est plus ou moins la même difficulté de terrain. Ça part du même endroit. C'est plus ou moins la même technicité de terrain. J'ai du mal avec ce mot, il faut que j'arrête de le dire. C'est très ressemblant, en tout cas, niveau difficulté de terrain, dénivelé, c'est plus ou moins similaire. Néanmoins, il y a quand même plus de dénivelé sur le chemin de Stevenson. À titre de comparaison, c'est vrai que par rapport au chemin de Compostelle, la difficulté est pour moi similaire. Mais c'est vrai qu'il y a un petit peu plus de montée et de descente sur le chemin de Stevenson, notamment la partie du mont Lozère. Où là, c'est vrai que forcément, on va monter à presque 1700 mètres d'altitude, 1699 mètres d'altitude. Ce qu'on ne va pas faire sur le chemin de Stevenson. Le chemin de Stevenson, on n'est quand même pas bas en altitude, on est quand même sur les plateaux de l'eau-brac. Mais on n'a pas de sommet à gravir ou à redescendre. Donc c'est vrai que c'est à peine plus dur qu'un chemin de Stevenson en termes de difficulté. C'est-à-dire, pour moi, le chemin de Stevenson est quand même vraiment un chemin très accessible. Je dirais que ça fait partie de ces GR qui sont très bien pour commencer la randonnée longue distance. C'est vraiment génial. Il y a quand même un petit peu de montée, il y a quand même un petit peu des passages où il faut faire attention. Mais rien de bien méchant. Ça veut dire que pour commencer, c'est vraiment génial. Vraiment, c'est parfait. Comme un chemin de Compostelle pour commencer, comme le chemin de Stevenson, le GR30, tous ces GR-là sont vraiment très très bien. Je la mets dans les catégories GR vraiment très accessible et très agréable. Voilà, très agréable. Je fais quand même une parenthèse. Quand je dis qu'un GR est très accessible ou très facile, ce n'est pas du tout un point négatif. C'est juste un point à prendre. Voilà, il est facile. Ça ne veut pas dire que parce que c'est facile, ce n'est pas bien. Pas du tout. Justement, moi, je me suis éclaté sur ce GR 70. Ça m'a fait du bien, justement. Après une grosse année 2023 en termes de randonnée en distance, de revenir sur un GR beaucoup plus tranquille, beaucoup plus facile. Donc voilà, la difficulté d'un GR n'est pour moi pas une raison positive ou négative. Voilà, c'est la difficulté. Maintenant, on va parler de la difficulté logistique de ce GR. Est-ce que, d'un point de vue ravitaillement, c'est compliqué en termes d'eau et de nourriture ? Alors, le chemin de Stevenson, encore une fois, je vais le comparer au chemin de Compostelle, mais c'est desservi quasiment tous les jours. Si ce n'est tous les jours, en fait. Ça veut dire que vous n'avez aucun portage de nourriture à faire. Je vous conseille toujours, néanmoins, d'avoir un ou deux repas dans votre sac au cas où il vous arrivereait quelque chose. Je ne sais pas, vous coincez la cheville le temps qu'on vienne vous aider quand même, que vous ayez quelque chose à manger ou par sécurité d'avoir toujours quand même avec vous un petit peu de nourriture. Mais sur le chemin de Stevenson, la difficulté de ravitaillement est vraiment, je ne peux pas dire inexistante parce que, bon, mais presque. Presque inexistante, voilà. Et puis, en termes de difficulté pour le ravitaillement en eau, c'est pareil. Vraiment, c'est pareil. Je vous invite quand même à prendre un filtre à eau parce que, surtout si vous faites du bivouac comme nous, on y reviendra après au bivouac. Le filtre à eau, c'est quand même un élément de sécurité aussi. Ça veut dire que si vous avez plus d'eau en été et que ça tape bien, vous voyez un petit ruisseau, vous pouvez filtrer votre eau, vous êtes bien. Mais c'est vrai que, pareil, la difficulté pour ravitailler en eau sur le GR70 est quasiment inexistante pour moi. Il n'y a pas de risque de manquer de nourriture ou d'eau sur le chemin de Stevenson, voilà. Maintenant, dans la difficulté, je vais mettre le bivouac. Est-ce qu'il est facile de trouver un lieu de bivouac sur ce chemin de Stevenson ? Alors, malheureusement, c'est très difficile. Voilà, c'est simple. C'est le GR, le chemin de Stevenson, c'est le chemin où j'ai eu le plus de mal à trouver des lieux de bivouac. Vraiment. Et j'en ai fait beaucoup. Je ne vais pas m'amuser à tous les redire, mais j'en ai fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vrai que c'est très compliqué. Il y a aussi une particularité qu'il n'y a pas sur beaucoup de régions en France. C'est que le chemin de Stevenson est très privé, c'est-à-dire que tout est privé et tout est grillagé. Je vais prendre un exemple concret, mais par exemple, si vous faites, vous allez dans le massif du Jura ou le massif des Vosges ou le massif central. Stevenson est dans le massif central, mais plutôt le massif central nord, c'est-à-dire Auvergne, etc. Vous allez avoir des endroits où il va y avoir des vaches, par exemple, donc ça va être clôturé. Mais vous allez toujours avoir, à un moment donné, une petite forêt ou un petit bosquet, quelque chose comme ça, où vous allez pouvoir poser votre tente parce que ce n'est pas clôturé. Donc, vous pouvez poser votre tente tranquille, sans inquiétude. Le chemin de Stevenson, ce n'est pas le cas parce que même les forêts, en fait, sont clôturées. Tout est clôturé, tout est privé. Vraiment, tout est privé. J'ai rarement vu ça sur un chemin. Donc, c'est-à-dire que pour le bivouac, c'est très, très difficile. Ensuite, il vient s'ajouter à la privatisation, en fait, de la plupart des endroits sur le chemin, la difficulté aussi liée aux interdictions. Il y a énormément d'interdictions de bivouac sur le chemin de Stevenson. Toute la partie des Cévennes, le bivouac, c'est très difficile. Il y a beaucoup d'endroits où les localités, donc les communes, mettent en place eux-mêmes des interdictions de bivouac. Ensuite, il y a des interdictions qui viennent plutôt de la région. Et après, vous avez des interdictions qui viennent du parc régional des Cévennes. Ça fait un espèce de schmilblick, de mélange très compliqué pour voir un petit peu si vous avez le droit ou pas. Ça veut dire que la partie des Cévennes, moi, je sais que je n'ai pas passé un agréable moment à trouver le milieu de bivouac. Puis après, il y a tous les sites historiques. Il faut savoir que les sites historiques, la plupart, vous n'avez pas le droit de dormir dedans. Et ça, c'est partout en France. Vous n'avez pas le droit de dormir à côté d'un site historique en France. Compliqué aussi. Donc, c'était pour moi le point le plus négatif sur ce chemin de Stevenson, le bivouac. Mon conseil par rapport à ça, parce que je vous ai dit que j'allais vous donner quelques conseils quand ils sont utiles. Et là, c'est utile pour le bivouac. Et ça va peut-être vous surprendre que je dise ça. Si vous avez les moyens, et si vous n'êtes pas fermé au gîte, je trouve que le chemin de Stevenson se prête vraiment bien au gîte. Si, comme moi, vous n'avez pas les moyens de faire le chemin de Stevenson entièrement au gîte, ou en chambre d'hôte, ou en hôtel, peu importe. Puis que vous aimez aussi dormir dans votre tente, comme moi, ce que je préfère largement. Au-delà du côté financier, il y a aussi le côté de la tente. C'est mon petit cocon, j'adore ça. Je vous invite à regarder les campings. Parce que, franchement, le peu de bivouacs qu'on a fait, enfin, on a fait beaucoup de bivouacs, majoritairement des bivouacs. En plus d'être entre deux passerelles privées sur un terrain qu'on ne sait pas trop si c'est légal ou pas. En plus de ça, c'est des bivouacs vraiment pourris. Pas vraiment pourris. Pour vous donner une idée, on a fait un bivouac entre le château de Luc et la forêt. C'est-à-dire, le château de Luc est privé et la forêt est privée. Donc, on était le long d'une route. Pas terrible, on ne va pas se mentir. On a fait un bivouac sur un vieux terrain de foot dans un village. Bon, on a bien dormi, mais ce n'est quand même pas le truc rêvé. Je veux dire, 50 mètres plus bas, il y avait un camping. On va choisir autant aller au camping, on ne va pas se mentir. Nous, on n'a pas pu parce qu'on est parti très tôt en saison. On est parti le 30 mars. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun camping d'ouvert. Ou, ma foi, très peu. Les campings commencent à ouvrir quand on est arrivé vers la fin dans le Gard. Voilà un petit peu pour la partie bivouac. Donc, c'est vrai que si vous avez la possibilité, je trouve que d'aller de camping en camping, c'est vraiment une solution. Ou bien en gîte, voilà. Ou bien, rien respecter et puis aller dans les propriétés privées. Mais moi, ça, je ne le fais pas. Donc, je ne vous conseille pas non plus. Voilà. Un petit peu pour cette difficulté. Ensuite, la difficulté de trouver des gîtes. Parce que je pense aussi à vous, les gens qui dorment en gîte. Il n'y en a pas. C'est très facile. Très facile de trouver des gîtes, des chambres d'hôtes et tout. Néanmoins, là aussi, le conseil que je pourrais vous donner par rapport à ça. C'est vrai que j'ai eu la chance de parler avec des gens qui géraient des chambres d'hôtes, des gîtes. C'est que le chemin de Stevenson est un chemin qui est extrêmement fréquenté à partir du mois de mai. Donc, si vous voulez être tranquille pour vos gîtes, essayez de partir plutôt courant avril, c'est-à-dire genre 20 avril. Et là, vous allez avoir la possibilité de choisir vraiment votre gîte et être tranquille. Le problème du mois de mai, à partir du mois de mai, c'est que pour réserver, c'est très compliqué. Parce qu'il y a énormément de monde sur ce chemin de Stevenson. Voilà. Petit aparté sur le balisage désormais. Le balisage est très bon. Donc, je passe très très vite. Je n'ai pas grand chose à dire. En général, le balisage sur les grandes rondelles en France est excellent. Et puis, le chemin de Stevenson ne déroge pas cette règle. Il est excellent. Il n'y a pas une seule fois où c'est que j'ai eu un doute de balisage. Il y a une fois où on s'est trompé. Je vous invite à aller voir les vlogs. Mais pas parce que le balisage n'était pas bon. Mais parce qu'on a suivi une balise. Il y avait deux GR qui se croisaient. On a pris l'autre parce qu'on se parlait et puis on n'a pas fait gaffe. Mais aucune problématique à ça. Néanmoins, je vous invite quand même à prendre une carte avec vous. Au moins sur votre téléphone portable pour être sûr. C'est quand même comme la nourriture des éléments de sécurité. Les paysages maintenant. Les paysages sur ce chemin de Stevenson, je les ai trouvés remarquables. Et surtout, un point très appréciable, c'est le changement de paysage en à peine 250 kilomètres. Je vais faire une comparaison un peu peut-être idiote mais qui me semble intéressante. Moi, j'aime beaucoup les grands trails américains. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'inspire vraiment. C'est vraiment quelque chose d'assez inspirant. Mais il y a un truc qu'ils n'ont pas, que nous on a. C'est cette diversité de paysages sur un nombre de kilomètres vachement réduit. Souvent, je regarde des gens qui vont faire un Pea City, un CDT ou l'Arizona Trail ou des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est des trails qui font des milliers de kilomètres. Et il faut faire 600-700 kilomètres pour voir vraiment un vrai changement dans le paysage. Donc, ça peut vite être monotone pour certaines personnes. Sur ce chemin de Stevenson, sur 250 kilomètres, le paysage varie quasiment tous les jours. C'est exceptionnel. J'en ai pris plein les yeux. C'était vraiment magnifique. En plus, Massif Central, à chaque fois que j'y vais, je suis abasourdi par la qualité du paysage. Mais là, c'est vrai que ce chemin de Stevenson est vraiment magnifique. Il est à la hauteur de sa réputation. C'est pour ça aussi qu'il y a du monde. Au-delà du chemin historique, il y a vraiment le chemin de ces paysages qui sont sublimes. La partie du vellet, elle est magnifique. C'est peut-être ma préférée, quasiment. J'adore le vellet. Ça change tellement de chez moi. Moi, je fais du Jura, du Massif Jurassien. J'habite dans le Doubs et dans le Massif Jurassien. C'est fabuleux. Je vais dire qu'on en prend plein les yeux. L'architecture est magnifique. On y reviendra après. Après, vous rentrez dans le Gévaudan, après la ville de Langogne. Puis, vous vous dites, oui, c'est une barrière géographique administrative. Il n'y a rien de fou. Ça ne va pas changer. Si, si, c'est fou. Vous passez du vellet au Gévaudan. Bam ! Le paysage change radicalement. C'est juste sublible. C'est trop, trop bien. Et puis, ça, en l'espace de trois jours, quoi. Donc, trois, quatre jours en fonction de comme vous marchez. C'est quand même remarquable. Et puis, après, le Gévaudan, vous marchez comme ça, deux, trois jours. Puis, après, vous arrivez sur les hauteurs. C'est-à-dire, la partie du Mont Lozère, là. Sublime. C'est trop beau. C'est trop beau. Ce Mont Lozère est vraiment, vraiment magnifique. Nous, en plus, il y avait de la neige, il y avait tout. C'était sublime. C'était vraiment, vraiment merveilleux. Je dirais que, sur ce Mont Lozère, c'était un sentiment de liberté vraiment, vraiment énorme. En plus, il n'y avait personne quand on y était. C'était vraiment le début avril. Il y avait de la neige. Il y avait de la grêle. Ça cahait. Donc, il n'y avait personne sur le chemin de Stevenson. C'est beau, hein, brother ? C'est super beau. C'est magique. La liberté. La liberté, oui. Viva Libertar ! Viva Libertar ! Personne au sommet du Mont Lozère, donc, on sent vivre sur le Mont Lozère. C'était vraiment quelque chose de fou. Et puis après, vous descendez vers le magnifique village du Pont de Mont Vert. Là, pareil, vous en prenez plein la vue. Et puis surtout, vous commencez à voir apparaître ces montagnes des Cévennes, qui sont vraiment magnifiques. Ces montagnes des Cévennes, c'est vraiment des montagnes assez raides et qui descendent assez raides. Voilà, c'est vraiment des montagnes classiques, comme on pourrait dessiner, comme un enfant pourrait dessiner des montagnes. Vous voyez, vraiment des pics, ça, poum, poum, poum. Puis vous montez, puis vous descendez, puis c'est vraiment magnifique. Vous en prenez plein la vue. Et puis, je me suis dit, après, ça ne m'a plus vraiment changé. Voilà, on est dans les Cévennes. Si, si, ça change encore. L'étape avant Saint-Jean-Dugard et puis celle après, j'imagine, pour aller à Alès. Là, vous êtes vraiment dans le sud. Vous marchez dans de la caillasse. Ça sent le sud. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, qui suis du Jura, j'étais là, je me disais, ça sent le sud. C'est vraiment bien. C'est génial. Et puis, c'est vraiment remarquable. Les paysages du chemin de Simonson, je les ai trouvés vraiment, 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 vraiment magnifiques. L'accueil, maintenant, sur le chemin. Alors, l'accueil, on va tout comprendre. C'est-à-dire, les commerces, les locaux, l'accueil dans les gîtes, parce qu'on en a fait, dans les chambres d'hôtes, on en a fait, les campings, etc. L'accueil général. C'est quand même un point important. Parce qu'il y a des chemins où, c'est que j'ai été beaucoup moins bien accueilli. Et puis, on le ressent. Et puis, tout de suite, c'est un peu moins agréable. Notamment, à Grande Traversée des Vosges. Quand on Traversée des Vosges, par exemple, j'ai un excellent souvenir des paysages, un excellent souvenir du patrimoine, de la richesse culturelle de la région. Par contre, l'accueil, à part vous, les abonnés qui m'ont très bien accueilli, les locaux, c'est quand même plutôt compliqué dans le Massif des Vosges. On ne va pas se mentir. Et puis, après, à côté de ça, il y a des GR. Je me souviens de l'accueil qui était vraiment, vraiment bien sur le GR 400, sur le GR 30. Généralement, les GR du Massif Central, à chaque fois, j'ai eu un très bel accueil. Donc, là, le chemin de Stevenson, écoutez, on est arrivé au Puy-en-Venay. On a été accueillis par les sœurs à la cathédrale. C'était vraiment une rencontre très forte pour nous. Magique. Les locaux aussi, très, 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 très accueillants. Vraiment, on est rentrés, il y a un moment, dans un bar pour boire un truc. Il était tôt le matin, et puis les mecs rigolaient avec nous. Vraiment, c'est des trucs qui vont rester. Vous voyez le bon accueil comme ça. On a été toujours bien accueillis. Je dirais qu'il y a eu, sur une trentaine de rencontres, on va dire, tout compris commerçants, etc. Deux rencontres qui n'étaient pas, voilà, mais qui n'étaient pas des mauvaises rencontres, mais plutôt qui étaient assez sèches et puis assez, peut-être, maladroites. Voilà. Mais vraiment, très bel accueil sur ce chemin de Stevenson. J'ai vraiment adoré. Vraiment adoré l'accueil. Donc, encore une fois, les gens qui habitaient ce Massif Central, restez comme vous êtes. Vous êtes génial. Quand on est un randonneur et quand on est dans le Massif Central, c'est un bonheur. Un bonheur à chaque fois, en tout cas pour moi. C'était toujours un bonheur. Ce que je vous dis, GR30, dans l'Aubrac, le GRP du Tour de l'Aubrac, le GR400, le chemin de Stevenson, le GR70, et puis le GR441, le tour des lacs, c'est vieux, ça, je ne sais même plus comment il s'appelait. À chaque fois, j'ai toujours été bien accueilli. Donc, vraiment, gros point positif pour ça. Nous, dans le Jura, c'est cool, c'est cool, ça. C'est bon, ça dépend, ça dépend. Si vous tombez sur moi, ça devra aller. Si vous tombez sur mes grands-parents, c'est un peu plus compliqué. Voilà un petit peu, je pense que j'ai fait le tour par rapport à ce chemin de Stevenson. Globalement, maintenant, vraiment pour un résumé, est-ce que je le conseille ou pas ? Est-ce que vraiment, c'est un GR que, par exemple, je pourrais refaire ? Oui, totalement. Il m'a vraiment conquis, ce GR. Je l'ai vraiment adoré. Sur tout point de vue, il n'y a que la partie bivouac, comme je vous dis. Si c'était à refaire, alors je partirais plus tard en saison. Par exemple, le 25 avril, un truc comme ça. Et j'irais peut-être de camping en camping. Mais je ne m'amuserais pas à essayer de trouver des lieux de bivouac. Parce que, comme je vous ai dit, c'est galère. Mais tout le reste m'a vraiment, vraiment plu. Vraiment formidable. Voilà, vraiment formidable. Je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Peut-être essayer de partir début de saison, comme on l'a fait, pour éviter la surfréquentation du GR. Parce que, ma foi, c'est un GR qui est surfréquenté. Il faut bien le reconnaître. Mais en même temps, c'est comme je dis souvent, c'est des randonnées mythiques. Et je voulais voir pourquoi cette randonnée était aussi mythique, ce GR 70. Pourquoi ? Pour tout ce que je vous ai dit, le côté historique est magnifique. Le côté des paysages, là, superbe accueil, bien balisé, bien desservi. Forcément, ça en fait un endroit vraiment merveilleux pour les randonneurs. Tout comme le schéma de Compostelle. C'est vrai que, comme le Tour du Mont-Blanc, comme le GR 20, tous ces trucs-là, en fait, oui, c'est vrai que... Ils sont victimes de leur succès, de leur beauté, ces GR. Voilà un petit peu mon avis général. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est cette petite réflexion autour du schéma de Stevenson. Je vous dis à très très bientôt sur la chaîne. Vraiment partagez et abonnez-vous. C'est ce qui m'aide à faire vivre cette chaîne. J'espère que le nouveau décor vous a plu. J'ai fait ça à très large maintenant. Ça veut dire que quand on va faire des revues matos, on aura vraiment tout le sac. Ça va être très agréable et on ne sera pas... On ne sera pas... Confinés. Voilà. À bientôt, tout le monde. On se revoit bientôt pour une revue matérielle et puis encore du matériel et puis après, on va s'attaquer à la préparation de ma grande randonnée en solo qui arrive au mois de mai. Très grande randonnée en solo. Allez, bye bye, je partons. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501